Bonjour les amis, maintenant nous allons faire notre phrase, ok? Et ça dit, au printemps, je vois. And if you remember, what does printemps mean? C'est oui, oui, printemps is spring. Alors, ici ça dit, je vois, je vois, ainsi, un poisson. Qui voit un poisson? Qui voit un poisson? Oui, je vois un poisson, c'est juste là. Ça dit, je vois un lapin. Qui voit un lapin? Oui, bravo, c'est juste là. Bonjour lapin. Ça dit, je vois une tortue. Don't forget, répétez après moi. Repeat after me, right? Repeat after me. Je vois une tortue. Bravo! Ici, je vois une grenouille. Je vois une grenouille. Now the whole thing. Je vois une grenouille. Fantastique! Fantastique! Ok, là, le dernier. Je vois un oiseau. Je vois un oiseau. Je vois un oiseau. Bravo, les amis! Ok. Alors, on a trouvé le poisson. You're right, we found the fish. On a trouvé le poisson. Nous allons prendre nos ciseaux. I hope you've got some kid-friendly scissors, like ones we have in class. Et je vais découper le poisson. Je découpe le poisson. Découper, découper. Does it have to be perfect? No. Mais, tu vas essayer de ton mieux, right? You do your best. Et après ça, on va coller. Je prends mon poisson. Je mets du col. And just like when we do art projects in class, we put the glue on the thing that's getting glued on. Ok? Not on the paper, but on the item that's getting glued on. So now, j'ai du col. J'ai de la col sur mon poisson. Je le prends et je le mets ici. Collé! Ok, excellent, les amis! Et quand tu as fini tous les animaux, quand tu as fini tous les animaux, alors on a lapin, la cuisselle, lapin, tortue, tortue, grenouille, et oiseau. Et après, qu'on a découpé, qu'on a découpé et collé tous les animaux, on peut le colorier. Mon poisson va avoir le bleu. bleu. Et oh! Ah! Le bleu. Et je pense qu'il va avoir des petits pois. Des petits pois. Des petits pois. Des petits pois. Et quand tu as tout fini ça, quand you've all done this, if you'd like to do a sentence in your writing book, you're going to find your new page, et nous allons écrire ensemble. Here it says, je vois, je vois un, qu'est-ce qu'on va faire? Well, we know that we're going to do je vois un, alors on va écrire, I'll do it on a whiteboard, you can do yours right into your workbook, je, je, espace, je vois, espace, avec le doigt, un, je vois un, ce sont tous les animaux, les animaux, quels animaux, quels animaux est-ce que nous allons faire? Je vois un, mangez le mot, tigre, tigre, hum, je vais chercher, quelle lettre, montre-moi, quelle lettre fait le son t, 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 pour tigre? Oui, bravo! Bravo! Alors, on a fait le t-t-t. Mangez le mot encore. Tigre. Quelle lettre fait le son? I, I, I. Oui, bravo! I, I, I. I dit I. I dit I. Souris, souris. I, I, I. Mangez encore. Tigre. Quelle lettre fait le son? G, G, G. Bravo! Oui, mes amis, c'est le G. Tigre. J'ai dit G. J'ai dit G. Glou, 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 glou. G, 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 G. Je vois un manger. Tigre. Quelle lettre? Quelle lettre fait le son? R, 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 comme un lion. R, R. On le voit? Bravo! Oui! Le R. R dit R. R dit R. Rugir, rugir. R, R, R. Bravo, les amis. Et le dernier son? Tigre. R. R, 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 R. Quelle lettre? Oui! Bravo! C'est juste là! R, dit R. R, dit R. R, dit R. R, dit R. J, G, 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 G. R, 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 R. Bravo! Et qu'est-ce que j'ai oublié? What's missing? Oui! Un point! On met un point à la fin de la phrase. Bravo! Alors j'ai mon, ma lettre majuscule. Lettre majuscule, always at the beginning. J'ai les espaces. The space is between words. Et j'ai mon point. Je vois un tigre. OK? So you can do that one in your workbook. And then you can do more if you'd like, using your sounds. OK! Bravo, les amis! Très bien! À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada